Voilà, on attend qu'il y ait une jauge suffisamment importante pour commencer, mais l'enregistrement est déjà lancé. Donc voilà, on va attendre peut-être ce soir aux alentours de 700-800 personnes connectées, peut-être un petit peu plus, puisque vous étiez 2000 à vous préinscrire. Donc avant tout, et à tous, très bonne année que nous allons partager. Ravi de nous retrouver et de commencer donc ensemble cette nouvelle année civile. Voilà, on sera en lien ce soir dans beaucoup d'endroits différents, mais notamment Fribourg. Je pense que Christophe et Louisa, vous êtes à Fribourg même là, c'est ça ? Oui. Voilà, Vincent qui se trouve à Nantes, Théodore qui se trouve à côté du Havre, Georges qui est, alors il a oublié de me dire où il était, donc très mauvaise connexion et Georges ne sera pas vraiment connecté avec nous ce soir. Et puis Katia qui est dans le nord de Paris. Voilà. Fribourg, ça se trouve exactement où, Fribourg, par rapport à Genève ou à Lausanne ou à Berne ? Eh bien, c'est plus au nord que les premières villes et c'est au sud de Berne. Donc, c'est à 20 minutes en voiture, même en train de Berne au sud, en fait. D'accord. Donc, c'est plus au Clawsanne, Suisse romande, mais c'est quand même une ville bilingue, donc allemand et français. Ah d'accord, ville bilingue. À la fin de la Suisse romande. Pardon ? On dirait à la fin de la Suisse romande. D'accord, très bien. Donc, en gros, vous êtes à quoi, 120, 130 kilomètres de Genève peut-être, c'est ça à peu près, au nord-est ? C'est une question, oui. Potentiellement en train. Louisa, c'est peut-être mieux que moi. Bon, je compte mes trajets en minutes, genre 40 minutes en train de Lausanne. Je ne sais pas combien de kilomètres. Bon, d'accord. Alors, on regardera. Notre connaissance de la géographie suisse n'est pas forcément excellente. Voilà, donc à nouveau, bienvenue à tous. On commence à être assez nombreux. Et donc, on démarre l'année ensemble avec ce 22e webinaire qui reprend le format que vous connaissez bien maintenant. En tout cas, vous êtes nombreux à vous connecter et à vous inscrire au webinaire, même si chaque fois, nous avons plusieurs centaines de nouveaux participants. Voilà, nous allons passer une heure avec deux invités experts pour explorer un domaine clinique scientifique ou professionnel de notre discipline. Donc, présentation en deux séances, vous connaissez le format, de 20 minutes chacune pour développer le thème, les connaissances, l'actualité. Et enfin, 20 minutes pour en discuter ensemble et répondre aux questions posées sur le tchat. Donc, onglet discussion que vous avez sur votre bandeau Zoom qui apparaît et dans lequel vous pouvez écrire vos questions, faire part de vos remarques, mais surtout, vérifiez bien que vous cliquez à envoyer à tous et pas seulement, par exemple, aux interlocuteurs ou aux conférenciers, puisque nous n'aurons pas effectivement la possibilité directement, nous, de vous répondre. En arrière-fond, nous aurons Katia Thériault, Vincent Hamelot et Théodore qui fera l'interface. Donc, Vincent et Katia vont faire la synthèse des questions, vont répondre à certaines de vos questions directes. Et puis, à la fin des deux présentations, nous aurons la synthèse et donc nos conférenciers pourront vous répondre directement. Donc, présenter les intervenants, je le ferai dans un petit moment. Quelques news pour commencer, ce qui permet aux derniers participants de se connecter et à tous et toutes de nous rejoindre. Donc, un rappel, ce webinaire est enregistré. Il sera à votre disposition dès demain, ainsi que le PDF des présentations de nos conférenciers. Vous irez sur le site appea.org pour le retrouver ou voilà ce que font aussi beaucoup de ceux qui s'inscrivent et ne peuvent pas toujours être présents en même temps. Deuxième rappel, pas d'attestation. Nous en sommes désolés. Vous êtes nombreux à nous envoyer des mails, mais impossible de fournir des attestations. On vous conseille, si vous en avez besoin pour votre employeur ou votre compte personnel de formation, vous enregistrez le mail info de connexion que vous avez reçu. Et puis, vous essayez de faire, dans le courant de ce webinaire, une capture d'écran. Ça peut souvent bien marcher si vous avez besoin de ce justificatif. Enfin, une information qui peut intéresser beaucoup d'entre vous. Vous êtes nombreux à travailler en libéral. Le remboursement des consultations des psychologues. La FFPP organise samedi 22, c'est-à-dire samedi prochain, un webinaire gratuit de 11h à 13h sur la question du décret qui est en passe d'être publié, après la loi, sur le remboursement des consultations des psychologues pour la France. Et donc, vous, vous inscrivez sur ffpp.net, vous allez voir, et vous recevrez un lien de connexion pour samedi prochain, si cette thématique vous intéresse. Voilà. Mémoire de travail. La session peut s'ouvrir maintenant. Idée développée à la lecture d'une publication du numéro 171 d'ANAE en avril 2021 sur la mémoire de travail dans le développement de l'enfant. Ce numéro a été coordonné par Valéry Camos et Christophe Fittamen, donc Christophe ici présent, de l'Université de Fribourg en Suisse, et notamment à propos de deux articles qui sont affichés ici, que vous pouvez lire et qui ont retenu particulièrement notre attention. Et nous citerons tout de suite parmi les références actuelles également le récent ouvrage de Pierre Barouillet et Valéry Camos chez Mardaga. La mémoire de travail, pardon, théorie, développement et pathologie. Donc, merci infiniment à Valéry Camos, qui n'est pas disponible ce soir, pour son soutien et son accompagnement dans l'organisation de cette rencontre. Alors, les intervenants de ce soir, merci Christophe Fittamen et merci Louisa Superbia Guimaraes. J'ai bien prononcé votre nom, Louisa, c'est bon ? Tout à fait, il me manque l'accent brésilien, désolé. Voilà, je commence par ordre en fait d'apparition et de présentation, puisque Christophe va tout de suite, après mon intervention, ma présentation, présenter son travail. Donc, vous êtes Christophe, docteur S. Science, enseignant-chercheur en psychologie du développement cognitif au département de psychologie à l'Université de Fribourg. Et vous êtes aussi psychologue au Centre de psychologie de la santé de cette même université. Et puis, Louisa, je ne dirai pas la suite, doctorante en psychologie du développement, vous êtes diplômée de psychobiologie à l'Université de Sao Paulo au Brésil, et vous êtes bénéficiaire d'une bourse d'excellence de la Confédération Suisse, Suisse qui s'est les plus brillants étudiants et chercheurs, puisque cette bourse d'excellence, c'est quand même une remarquable qualité pour vous. Voilà, donc c'est Christophe qui va introduire le sujet, avec une présentation de la mémoire de travail dans le développement typique, donc chez l'enfant, avec les notions fondamentales, l'actualité, conceptuelle et scientifique, sur cette fonction cognitive absolument majeure, impliquée dans toutes les activités de la vie quotidienne, et essentielle pour les apprentissages scolaires, et vous écrivez même, c'est le moteur du développement cognitif. Donc, on va évoquer tout ça. Et puis, Louisa Superbia Guimaraes, vous aborderez les aspects pathologiques, psychopathologiques de son fonctionnement, à travers notamment un des troubles du neurodéveloppement, qui est le TDAH. Voilà, vous avez le programme, et donc Christophe, vous prenez le partage d'écran, c'est à vous. Merci. Alors, voilà, c'est le temps que je fasse le partage, et je lance le diaporama. Il s'affiche ? C'est bon pour vous ? Très bien. Super, merci Robert. Bonsoir tout le monde, j'ai vu que vous venez de nombreux pays, c'est fantastique. Donc, j'ouvre cette présentation, je vais vous parler du développement de la mémoire de travail, et dans le cadre du développement typique. Nous allons voir différents modèles théoriques, puis je vais parler du développement de la mémoire de travail, et enfin, je terminerai sur la mémoire de travail à l'école. La mémoire de travail est omniprésente au quotidien. Vous l'utilisez dans toute situation qui va vous demander de faire deux choses à la fois, et puis toute situation qui est orientée vers un but. Donc, c'est comme par exemple pour cuisiner. Lorsque vous allez cuisiner, vous retenez en mémoire de travail différents ingrédients à élaborer, à mettre ensemble. Par exemple, vous allez retenir qu'il vous faudra des œufs, ensuite de l'eau, de la farine, et vous allez combiner tout cela. C'est donc utiliser votre mémoire de travail. Pour vous orienter dans une nouvelle ville aussi, vous avez besoin de votre mémoire de travail. Vous vous rendez à un but, et vous allez mémoriser les différentes directions. La première à gauche, puis à droite, puis encore à droite, tout droit, etc. Si vous ne voulez pas retourner à chaque fois à votre plan, vous gardez toutes ces directions en mémoire, et en même temps, vous faites une activité motrice. C'est une double tâche, c'est utiliser votre mémoire de travail. Et puis, présente aussi pour des recherches sur Internet, et pour discuter également, j'y reviendrai au moment de parler, la mémoire de travail à l'école. Pour résumer, la mémoire de travail, c'est donc faire deux choses à la fois. Une première tâche qui est vraiment indissociable, la mémoire de travail, c'est mémoriser des informations. Donc, pour notre recette de cuisine, par exemple, mémoriser vos ingrédients, et en même temps, manipuler cette information ou une autre. Effectivement, cette information, si vous devez convertir des quantités, vous avez 800 grammes de farine et vous n'avez pas de balance. Il va falloir les convertir potentiellement pour les mesurer en verre doseuse. Vous traitez donc l'information. Ou bien une autre information en même temps, c'est simplement faire votre préparation. Je vais donc vous présenter trois modèles de mémoire de travail. qui sont quand même les modèles qui nous permettent de bien comprendre le développement de celles-ci. Le plus connu d'entre eux, c'est bien sûr le modèle de Badley-Hitch de 1974, qui a été mis à jour en 2000 par Badley pour ajouter quelques éléments. L'élément à retenir, surtout, c'est au niveau de l'administrateur central. C'est là le chef d'orchestre de la mémoire de travail qui va permettre d'allouer des ressources attentionnelles à différents modules. Il va donc allouer certaines ressources attentionnelles, par exemple, au calepin visuospatial. C'est retenir des informations visuelles et spatiales. Ou alors, si besoin, il peut même faire transiter des informations à partir de la mémoire à long terme pour les amener ensuite en mémoire de travail. Bien sûr, il y a d'autres modules comme la boucle phonologique, garder des informations verbales, une stratégie de répétition articulatoire, comme par exemple, quand vous faites votre gâteau, mettons, vous retenez qu'il vous faut 5 œufs, 2 lots, etc., et vous le répétez en boucle, 5 œufs, 2 lots, la farine, etc. Donc, c'est vraiment le chef d'orchestre qui va permettre d'alterner aussi entre la tâche de mémoire et puis la tâche du traitement de l'information. Et les ressources attentionnelles sont donc primordiales dans tout modèle de mémoire de travail. C'est aussi le cas avec ce deuxième modèle que je vous présente, qui est le modèle de Nelson Cohen. C'est un modèle davantage fonctionnel du fonctionnement de la mémoire de travail. On était plutôt sur du structurel avec Bagley, les différents modules. Là, on est plutôt vraiment dans le fonctionnement de la mémoire. Il y a toujours cet administrateur central qui va permettre de piloter votre focus attentionnel. Alors, vous pouvez comparer le focus attentionnel à un faisceau de langue torche. Imaginons, vous êtes dans une pièce noire et vous éclairez quelques éléments de la pièce. Les éléments qui sont éclairés sont dans votre focus attentionnel. Vous portez donc votre attention à ces éléments-là. C'est comme, en fait, si vous avez des éléments qui se trouvent à ce moment-là dans votre mémoire de travail. Car pour Cohen, la mémoire de travail, ici, c'est la partie activée de la mémoire à long terme. Donc, les éléments qui sont dans ce focus attentionnel sont activés, les autres ne le sont plus. Comment faire si vous voulez avoir plus d'éléments ? Là, vous voyez, il y a deux éléments représentés, mais vous voulez en intégrer plus en même temps en mémoire de travail. Eh bien, Nelson Cohen nous dit que vous pouvez faire un zoom arrière. Pour faire un zoom arrière, il faut élargir le focus attentionnel. Vous reprenez votre langue torche et c'est comme si vous alliez un petit peu gérer votre bague. En fait, vous allez adapter le faisceau, vous allez l'élargir. Et en l'élargissant, qu'est-ce qui va se passer si vous avez des lampes comme ça ? Vous allez perdre un peu d'intensité lumineuse parce que votre lampe, elle peut produire 100 % d'énergie, que ce soit comme ça ou un peu plus large. C'est ce qui se passe avec le focus attentionnel. C'est qu'en élargissant ce focus, vous avez 100 % de votre attention qui est soit concentrée, soit un petit peu diffuse, diluée, élargie. Donc, vous aurez plus d'éléments, oui, mais chacun des éléments sera un petit peu moins activé, un peu moins fortement activé. Donc, la mémoire de travail est toujours dépendante de vos ressources attentionnelles. Vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain seul. Et justement, les ressources attentionnelles sont au cœur du troisième modèle que je vous présente, modèle de Valérie Camos et Pierre Barouillet, qui fait vraiment la part belle au partage temporel des ressources attentionnelles. Temporel, car pour les auteurs, vous ne pouvez pas mettre, vous ne pouvez pas diviser en même temps l'attention. C'est-à-dire que vous devez forcément utiliser toute ou partie de votre attention que sur une seule tâche à la fois, et une seule. Si vous voulez passer de la tâche de mémorisation à la tâche de traitement, il va falloir déplacer cette attention, toute ou partie de l'attention, mais vous n'allez pas en laisser sur la première tâche. C'est vraiment l'élément principal. Pour le reste, vous allez retrouver des modules, comme avec le modèle de Ballet, donc une boucle phonologique, répétition verbale, accalepin visuospatial pour conserver des informations visuelles et spatiales en mémoire de travail, une interaction avec la mémoire à long terme, et puis des représentations qui sont activées en mémoire de travail. Pour vous illustrer justement ce partage temporel des ressources attentionnelles, voici une tâche typique, tâche de mémoire de travail, où il faut faire deux choses à la fois. Donc, vous allez mémoriser les lettres, K, P, D, F, puis les rappeler, K, P, D, F. Et puis, vous avez une tâche concurrente à la tâche de mémorisation, qui sera d'indiquer si le carré apparaît en haut ou en bas de votre écran, donc haut, bas, etc. Ces éléments vont alterner à l'écran, donc vous n'allez avoir qu'une seule chose à la fois à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'activation en mémoire du matériel verbal à mémoriser. Prenons donc en premier le cas. Vous avez le cas qui est présenté à l'écran, l'activation en mémoire augmente du cas, et elle va continuer à augmenter même lorsque le cas disparaît de l'écran, vous n'avez plus qu'un écran drôle, car votre attention peut rester sur cette première tâche. Par contre, quand vous devez traiter la tâche concurrente, dire haut, à ce moment-là, votre attention ne pourra plus être portée sur le cas, et donc l'activation en mémoire ne peut que décliner, car lorsque votre attention ne se porte plus sur la tâche de mémoire, vous avez un déclin des traces ménésiques en mémoire de travail, tout comme cela se passe aussi finalement en mémoire augmente. Et puis de nouveau, vous avez un temps libre, l'écran blanc, votre attention retourne sur le cas, et vous réaugmentez l'activation du cas en mémoire. Ainsi de suite, chose très intéressante, c'est ici, notez donc, vous avez mémorisé le cas, vous dites au bas, vous voyez le P, vous activez, donc vous mémorisez le P, en même temps le cas décline, et ensuite en temps libre, vous voyez qu'ici, donc vous allez réactiver le cas, mais le P, l'activation décline, car le partage attentionnel ne se fait pas uniquement que sur deux tâches, vous mettez toute votre attention sur la mémoire, c'est aussi à l'intérieur même de la tâche, vous avez deux éléments à traiter, K et P, votre attention ne peut être que sur un seul élément à la fois. Je passe maintenant au développement de la mémoire de travail, et développement typique, les premières constatations du développement que nous avons sont à l'âge de six mois. Alors, pour vous illustrer cela, voici la tâche proposée aux bébés. Les bébés voyaient apparaître des formes posées par l'expérimentateur, le cône en premier, puis la sphère. Le cône était ensuite déplacé, la sphère était déplacée, et ceci se passait à plusieurs reprises. Une deuxième phase dans l'expérience, en rajoutait des caches. Là, le cône était placé devant le cache, la sphère placée devant le cache, le cône caché, la sphère cachée. Ceci se passait à plusieurs reprises. C'est un paradigme d'habituation. Cela veut dire qu'on mesure la durée de fixation oculaire de l'enfant sur la scène. Quand cette durée commence à devenir identique, décès en essai, on sait que l'enfant est habitué à la scène, il la reconnaît, il l'a mémorisée. On va donc passer à la phase de test, qui est ici. Trois possibilités. Soit la forme attendue, celle qui est vraiment derrière le cache, est dévoilée, situation contrôle. Soit il y a une autre forme, ce n'est pas le cône qui était derrière, qui va être dévoilé, mais la sphère, donc situation d'échange. Soit il y a une disparition de la forme. Voyons maintenant les résultats. Nous allons nous concentrer plutôt sur ce graphique-là, qui résume bien les résultats, avec en ordonnée le temps moyen de fixation oculaire. La situation contrôle, c'est inversé. La situation contrôle est ici, et vous voyez que c'est celle qui amène au temps le plus faible de fixation oculaire. L'enfant reconnaît la scène. Il n'y a pas de surprise qui s'attendait à cela. Puis la deuxième condition, celle d'échange. Il n'y a pas de différence significative entre les deux conditions. Par contre, chose intéressante, ici, dans cette condition-là, qui correspond à la disparition de la forme, l'enfant met beaucoup plus de temps, de façon significative, à fixer la scène lorsque la forme disparaît, comparée à la situation contrôle. Cela parce qu'il a repéré un changement. C'est donc bien qu'il a mémorisé qu'il y avait une forme et elle n'y est plus. Il a donc une capacité d'un élément en mémoire de travail. Mais alors, peut-être vous pensez comment ça se fait, que là aussi, il y a un changement. Oui, mais les auteurs nous disent simplement qu'il y a un changement, mais de caractéristique à la forme. Et les enfants de six mois n'ont pas assez de capacité en mémoire de travail pour mémoriser qu'il y avait une forme plus ces caractéristiques. Ils arriveront à le faire plus tard. C'est ce que nous ont montré les auteurs, justement dans une publication qui a suivi. À ce moment-là, ce sont des enfants de 12 mois qui arrivent à repérer en plus les caractéristiques. Donc voilà, pour vraiment l'émergence de la mémoire de travail. Et nous pouvons voir une progression quantitative de cette mémoire de travail avec l'âge. Vous avez l'âge en abscisse. En ordonnée, ici, ce sont le nombre de lettres mémorisées ou le nombre de mots ou le nombre de chiffres. Chose intéressante, vous pouvez noter ici, sûrement, vous connaissez ce nombre magique dont on parle tous. C'est le 7 plus ou moins 2 éléments mémorisés en mémoire de travail, plus ou moins 2 avec l'écart type que vous retrouvez ici. Là, c'est une méta-analyse de 81. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous aurez repéré que ça ne peut pas être de la mémoire de travail, tout simplement parce que Badley n'avait pas encore vraiment bien développé son modèle et il n'y avait pas encore vu la mise à jour. Effectivement, là, c'est une méta-analyse sur un mémoire à court terme. Je ne rentrerai pas dans le débat mémoire à court terme, mémoire de travail, mais on peut faire quand même bien un lien là-dessus et vous retrouvez de toute façon ces plus ou moins 2 éléments qui peuvent être mémorisés en même temps. Après le développement quantitatif, nous allons voir maintenant le développement qualitatif. Il y a un changement qualitatif à un moment précis du développement et uniquement à ce moment-là, c'est autour de 6-7 ans que les enfants commencent à utiliser les stratégies, j'ai déjà parlé de la répétition articulatoire, se rappeler, dire en boucle les éléments, œuf, farine, eau, œuf, farine, eau, etc. Ce n'est qu'à partir de 7 ans que les enfants commencent à faire cela. Alors, on peut le voir grâce à cette expérience de Camos et Barouillet où les enfants doivent mémoriser des noms d'animaux, éléphants, poissons et l'air appelé. Tâche concurrente, toujours pour une tâche de mémoire de travail, les enfants devront dire la couleur des smileys qui apparaissent à l'écran entre les présentations d'animaux. Rouge, imaginons, jaune et voilà. Notez donc la deuxième condition expérimentale. La seule différence, elle se situe entre la présentation des deux animaux. Ici, vous avez deux smileys dont il faudra dire la couleur au lieu d'un et la durée est exactement la même dans ces deux conditions-là. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y aura un écran blanc ou ici l'addition des deux écrans blancs, il en résultera que là, le temps libre sera diminué par rapport à cette condition-là. Et le temps libre est quelque chose d'important en mémoire de travail. Vous pouvez le voir à 7 ans. Là, c'est donc où il y a la diminution du temps libre. Donc, c'est cette deuxième condition. Les enfants rappellent significativement moins de mots, ici, en pourcentage de mots rappelés, lorsqu'ils ont moins de temps libre comparé à lorsqu'ils en ont un peu plus. Par contre, notez qu'ici, à l'âge de 6 ans, il n'y a pas de différence significative, tout simplement parce que les enfants ne font rien pendant ce temps libre. Ils ne vont pas remettre leur attention sur les mots qui ont été préalablement présentés sur ces images, préalablement vus. Ils restent simplement comme ça. Donc, c'est bien qu'à ce moment-là, il y a un changement au niveau de l'utilisation des mécanismes de maintien de l'information. Je ne pourrai pas rentrer dans les détails d'une troisième condition par manque de temps. À l'école, maintenant, vous avez vu que la mémoire de travail est primordiale au quotidien. Elle est tout autant lorsque vous êtes à l'école et que vous faites vos premiers apprentissages. elle est vraiment incontournable et va vraiment influencer la capacité des enfants à apprendre. C'est notamment le cas dans l'apprentissage de la lecture. Apprendre à lire, c'est être capable d'associer à un graphème un phonème, donc à une lettre, un son. Mais ce n'est pas tout. Pour dire un mot, il faudra avoir gardé en mémoire de travail la succession des phonèmes. Et une fois que vous avez gardé un mémoire de travail avec succession des phonèmes, vous pouvez prononcer le mot et accéder à la signification. Donc, vous faites bien deux choses à la fois. Vous combinez tous ces phonèmes et en même temps, vous les manipulez parce qu'il faudra les mettre bout à bout pour obtenir ensuite le sens. C'est exactement la même chose dans le fait de comprendre un texte. Me comprendre actuellement vous demande de retenir tous les mots que je vais dire pour former une phrase et plus que cela, vous demandera de retenir toutes ces phrases que je viens de dire pour arriver aussi à la compréhension du message que je veux vous faire passer. Donc, c'est aussi vrai pour les enfants qui apprennent à lire. Apprendre à écrire, c'est le même principe. L'apprentissage de l'écriture passera donc par la formation des lettres. Vous avez une idée, vous voulez écrire un mot, vous devez garder cette idée en mémoire et vous devez planifier le geste d'écriture. L'enfant n'est pas encore expert, il n'est pas encore un script expert. Donc, ce n'est pas automatique ce geste-là. Vous, en tant qu'adulte, vous n'avez peut-être pas tant besoin de votre mémoire de travail pour écrire car vous êtes expert dans une tâche. Donc, elle ne vous demande pas de ressources attentionnelles. Mais l'enfant, l'enfant qui apprend à former ses lettres devra donc avoir un contrôle attentionnel là-dessus et l'attention mise sur l'information des lettres, ça sera de l'attention en moins pour retenir l'objectif d'écriture. En mathématiques également, manipuler les chiffres, manipuler les opérations mentales, vous retenez différents éléments et vous les manipulez mentalement. Et en raisonnement non-verbal, c'est par exemple le cas dans des jeux de construction. Et en tant qu'adulte, vous pouvez prendre cet exemple-là lorsque vous construisez, par exemple, je ne fais pas de pub, mais bon, ça parlera à tout le monde, un meuble IKEA. Vous avez votre mode d'emploi, il n'y a pas de consigne verbale sur le mode d'emploi, ce n'est que du visuel. Par contre, vous allez devoir assembler, prendre plusieurs vices différentes, assembler plusieurs éléments différents. C'est donc une mémoire de travail visio-spatiale dont vous aurez besoin. Enfin, je termine sur l'importance de la mémoire de travail et à quel point une mémoire de travail faible va altérer les performances des enfants à l'école. Une moins bonne réussite scolaire est due à des difficultés de compréhension chez les enfants qui ont une faible mémoire de travail. Ils pourront effectivement moins retenir d'éléments à la fois, donc des consignes qui sont importantes. Ça sera difficile pour les enfants. Il est bon de raccourcir parfois les consignes pour ces enfants. Ils auront aussi des difficultés finalement en mathématiques, mais tout simplement parce que la compréhension de consignes déjà est compliquée. Ça sera aussi compliqué de toute façon pour réaliser les opérations. Difficultés dans l'écriture des noms pour les raisons que j'ai évoquées à la diapositive précédente. Les enfants qui ont des déficits en mémoire de travail compteront plus fréquemment sur les doigts. Imaginons, je prends un calcul très simple, mais 4 plus 2, si je les mets sur mes doigts, ils ne sont plus dans ma tête. Je vais décharger une partie de mes mémoires de travail. Je pourrais dénombrer. J'en vois 4, 5 et 6. Et enfin, il y aurait un lien bidirectionnel avec la dyslexie qui a été montré pas qu'en testing verbal, évidemment pour la dyslexie, mais aussi en testing visuospatial où l'expérimentateur touche du doigt certains blocs et l'enfant touche les mêmes blocs du doigt aussi. Là, on voit qu'il y a un déficit en mémoire de travail chez les enfants qui ont une dyslexie. La mémoire de travail est donc omniprésente au quotidien. Elle impactera positivement, mais aussi négativement les activités scolaires et puis elle est vraiment intrinsèquement liée aux capacités attentionnelles de l'individu. Je vous remercie. Je laisse la parole maintenant à ma collègue Louisa. Merci Christophe pour cette présentation et le cadre effectivement dans lequel on va pouvoir comprendre comment dans certains développements dits atypiques, ici dans des troubles du neurodéveloppement avec le TDAH, c'est la présentation que Louisa va nous proposer sur la mémoire de travail chez les enfants avec un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Merci Louisa pour 20 minutes. Merci à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Robert pour cette invitation. Merci à APA. Aujourd'hui, je vous parlerai de la relation de la mémoire de travail dans le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité qui est aussi le thème de ma thèse de doctorat. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité qu'on va l'appeler TDAH à partir de maintenant est le trouble du neurodéveloppement le plus fréquent au monde. Il y a environ 5% d'enfants atteints de ces troubles globalement. Le TDAH est associé aux difficultés scolaires par exemple à la mauvaise cognition mathématique, à des difficultés de compréhension de lecture, ce qui affecte tout leur parcours scolaire et qui entraîne beaucoup, beaucoup de difficultés. Quand on regarde plus spécifiquement ces difficultés, on voit qu'elles reflètent plutôt des déficiences globales dans les processus cognitifs de base que dans la capacité d'effectuer ou bien d'apprendre des tâches spécifiques. L'un de ces processus psychologiques basiques impliqués dans les TDAH et notamment la mémoire de travail dont mon collègue Christophe parlait. Le DSM5 nous propose deux listes de symptômes, une d'inattention et l'autre d'hyperactivité et impulsivité pour poser un diagnostic des TDAH. Voici, vous voyez quelques exemples retirés directement du DSM5. Cette liste n'est pas complète, j'ai juste pris quelques exemples, je vous laisse lire pendant quelques instants. Pour poser un diagnostic des TDAH, il faut qu'un enfant présente au moins six symptômes d'une de deux listes, soit l'une, soit l'autre, ou bien de deux listes, depuis au moins six mois avant l'âge des douze ans. Le critère temporel ici, il est très important, le TDAH est un trouble qui apparaît pendant l'enfance. Ces symptômes doivent aussi être présents au moins dans deux différents environnements, par exemple à l'école et à la maison, ou bien dans des environnements sociaux différents, disons, avec les parents et avec les amis, ou bien avec d'autres personnes du groupe familier. Il existe trois possibles sous-types cliniques du TDAH selon la quantité de symptômes de chacune de deux listes du DSM-SAC. Il y a le sous-type à prédominance inattentive, le sous-type à prédominance hyperactive et le sous-type à présentation combinée. Chaque dimension symptomatique du TDAH a son propre pronostic et on voit que l'apparition et le développement de ces symptômes ne suivent pas toujours la même tendance temporelle pendant l'enfance. Notamment, on voit que les symptômes hyperactifs impulsifs apparaissent plutôt dans la vie. chez les enfants d'école primaire, il est possible déjà de remarquer ces symptômes et vers la moitié de l'école élémentaire et le début de l'adolescence, on voit le déclin des symptômes hyperactifs et impulsifs. De leur côté, les symptômes d'inattention, normalement, ils apparaissent au début de l'école élémentaire. c'est aussi l'époque où les tâches scolaires deviennent plus difficiles et elles requièrent plus d'attention. Ensuite, on voit que les symptômes d'inattention deviennent plus importants pendant l'adolescence et ils s'estabilisent pendant la vie adulte. Maintenant, nous allons parler un peu de la cause du TDAH ou bien des causes du TDAH. Il y a beaucoup d'explications du sens commun dont on a déjà entendu parler, par exemple, à la télévision. Les enfants, maintenant, ils mangent trop du sucre, c'est le système éducatif, enfin, mais il faut faire attention à ce qui dit la science à propos des causes de ces troubles. Alors, on sait que les théologies du TDAH multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui causent ces troubles chez les enfants. Les influences plus fortes sont génétiques et biologiques, ce que j'appelle ici de variables biologiques constitutives, c'est-à-dire de variables qui font partie d'organismes de cet enfant. on sait que le TDAH est un trouble qui a un taux de 70% de rétabilité, 50% des parents des enfants diagnostiqués avec TDAH ont aussi, OK, et la science a déjà identifié des lotis génétiques qui sont fortement associés à la présence de ces troubles, notamment dans les gènes qui codent le transport et les récepteurs de dopamine et de sérotonine dans le cerveau. Et du côté physiologique, on sait que le TDAH est associé à un manque de dopamine dans la voie mésorambique et il y a aussi quelques variables environnementales qui ont été proposées comme cause du TDAH. Par contre, les résultats, ils sont un peu mitigés. Ce qui est le plus important pour nous, les psychologues, ce sont les variables psychologiques dans les processus psychologiques basiques qui influencent ces troubles et qui causent ces symptômes. Donc, à partir de maintenant dans cette présentation, je vais vous parler des processus psychologiques basiques qui causent les symptômes du TDAH. OK ? Donc, alors, en psychopathologie, on part toujours du principe que les comportements ou bien les symptômes, ils sont liés au fonctionnement biologique de l'individu. OK ? L'être humain n'est pas un homme qui se promène sans un corps. OK ? Donc, nos comportements, ils sont contrôlés par notre cerveau qui, de son côté, a été codé par nos gènes. OK ? Donc, il y a un lien entre le code génétique et les symptômes psychopathologiques. Mais malheureusement pour la médecine, malheureusement pour les chercheurs, la psychopathologie, les maladies psychiques ne suivent pas toujours ou presque jamais la génétique mondélienne classique. C'est-à-dire que c'est virtuellement impossible de détecter un seul gène ou bien un seul locus génétique qui est responsable pour tout un ensemble des symptômes qui caractérisent une psychopathologie. Et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de psychopathologies qui partagent des symptômes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chevauchements des symptômes dans certaines psychopathologies. OK ? Dans ce cas-là, le concept d'endophénotype offre une aide de très, très bienvenue à l'étude des psychopathologies. Je vous expliquerai maintenant ce que c'est l'endophénotype. Donc, je vais en compter la métaphore freudienne de l'iceberg pour vous expliquer. OK ? Donc, dans cette image, vous voyez sur l'eau l'expression de notre jeune homme. On voit le phénotype, c'est-à-dire nos traits externes observables. Quand on parle des caractéristiques physiques, on parle de la couleur de cheveux, la couleur des yeux, etc. OK ? Et ce phénotype, il est, disons, contrôlé, défini par l'ensemble d'informations génétiques dans notre ADN. OK ? Quand on parle d'une psychopathologie, le phénotype n'est pas un trait physique. On ne parle pas des caractéristiques physiques corporelles, on parle plutôt de comportement, par exemple, l'impulsivité. Donc, ce comportement, ces symptômes, sont le phénotype lui-même. OK ? Mais, si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a un grand écart entre les gènes et les symptômes comportementaux, qu'il y a une distance immense entre l'expression de ces gènes et le concept d'endophénotype, il comble cet écart. L'endophénotype est du coup un phénotype interne entre guillemets. Il est un trait psychologique, un trait cognitif ou bien un trait physiologique qui n'est pas observable à l'œil nu, OK ? Mais qui peut être mesurable à l'aide de certains outils. C'est donc un phénotype interne qu'on ne voit pas mais qui est très près de la surface. Donc, voici la conceptualisation, un trait quantitatif interne cognitif ou physiologique qui reflète de manière fiable le fonctionnement d'un système neuronal associé à une certaine psychopathologie. Donc, on a nos gènes, ces gènes vont coder notre cerveau, tout le fonctionnement de ses cerveaux et les propriétés émergentes de ses cerveaux causeront les symptômes. OK ? Donc, ces traits quantitatifs internes, ces endorphénotypes, vont marquer, ils sont de marqueurs même de la présence de ces symptômes. OK ? Donc, pour le TDAH, la psychiatrie a déjà identifié quatre endorphénotypes, nous parlerons que de la mémoire de travail et que de l'inhibition de réponse. OK ? Mais de toute façon, il faut savoir qu'une aversion au délai, c'est-à-dire la difficulté d'attendre les récompenses tardives, le traitement temporel, c'est-à-dire comprendre le temps et savoir reconnaître des patterns temporels, ainsi que la difficulté en inhibir des réponses et des difficultés en mémoire de travail, sont des endorphénotypes du TDAH. Toutes ces caractéristiques dans ces processus psychologiques basiques marquent d'une manière très fiable la présence d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. OK ? Bon, maintenant, on va focaliser sur les caractéristiques de la mémoire de travail dans les personnes attendantes de TDAH, on sait qu'elles sont moins performantes dans toutes les mesures de mémoire de travail, soit dans les tests de reconnaissance, par exemple, où la réponse attendue, c'est une réponse comme oui ou non, oui, j'ai déjà vu cette personne, non, je n'ai jamais vu cette personne avant dans ma vie, ou bien dans le test de rappel où la personne est libre pour se rappeler d'une fois conste en formation, comme par exemple dans l'exemple que mon collègue Christophe nous a donné quelques minutes avant. Aussi, dans ces tâches, les personnes attendantes de TDAH ont des temps de réaction plus variables. OK ? Ces difficultés apparaissent dans tous les domaines de la mémoire de travail, dans le domaine verbal et aussi dans le domaine visu-spatial, mais notamment, plus fortement, dans le domaine visu-spatial. ici, dans ce schéma, l'épaisseur de flèche montre la force de l'association entre chaque type de symptôme et le fonctionnement de la mémoire de travail. On peut voir que les symptômes d'inattention sont plus fortement associés aux difficultés en mémoire de travail, notamment dans les tâches des mémoires de travail visu-spatial. Les symptômes d'hyperactivité et de impulsivité sont moins fortement associés aux faiblesses en mémoire de travail, mais les personnes avec un type hyperactif ont quand même de difficultés en mémoire de travail. Quand on contrôle d'autres facteurs dans ces études, par exemple, ces études que j'ai citées, ce sont des méta-analyses qui régroupent plusieurs études publiées dans la littérature, les auteurs ont contrôlé d'autres facteurs, par exemple, la présence d'un couple comme un vide ou bien les quotients d'intelligence d'un enfant, son niveau de fluence verbale, son niveau de réaussi scolaire, et quand tous ces facteurs ont été contrôlés, la force de ces liens avec la performance dans les tâches verbales a diminué. Cela veut dire que les tâches de mémoire de travail vigispatiale sont plus sensibles et plus spécifiques aux faiblesses de mémoire de travail de personnes attendent d'un TDAH. Il a aussi été démontré que même dans les personnes qui n'ont pas été diagnostiquées avec un TDAH mais qui présentent un niveau sévère d'inattention, ce niveau d'inattention est fortement associé aux faiblesses de mémoire de travail visispatiale. Maintenant, je vais vous parler de deux modèles théoriques de la mémoire de travail. Ces deux modèles sont basés sur deux des endophénotypes du TDAH que j'ai mentionnés, notamment l'inhibition comportementale et la mémoire de travail. Je commencerai par le modèle d'inhibition de Barclay qui a été publié en 1997 parce que c'est le modèle le plus connu, c'est le modèle le plus cité et c'est aussi le plus influent dans la littérature médicale du TDAH et aussi parmi le psychologue. De manière générale, ce modèle propose que l'inhibition comportementale est à l'origine de tous les symptômes du TDAH. Cette difficulté serait la caractéristique principale de ces troubles. D'après Barclay, ce qui caractérise un enfant avec un TDAH et la grande difficulté en inhiber les réponses prépondérantes. Pour Barclay, il y a trois types d'attention chez l'enfant. Il y a l'attention contrôlée par contengence, c'est-à-dire l'attention qui est contrôlée par l'entraînement autour de nous. L'attention autoréglée est vers le but, c'est-à-dire l'attention qui est autogérée par l'individu lui-même et l'attention focalisée ou bien sélective qui est liée à la vitesse du traitement de l'information et à la capacité de partager les ressources attentionnelles comme Christophe nous a expliqué avec la métaphore de la langue poche dans le modèle de Cohen. Donc, selon Berkeley, ces deux premiers types d'attention, l'attention contrôlée par contengence et l'attention autoréglée est ce qu'on appelle normalement de persistance ou bien d'effort et elle serait déficitaire chez les enfants de sous-types hyperactifs et combinés. Berkeley nous dit que l'attention focalisée et sélective serait déficitaire chez les enfants à sous-type inattentif et ici, il a une proposition théorique très, très particulière et de fond que ces deux troubles soient séparés. Dans son modèle, ça, c'est très important, je pense que la plupart de gens ignorent ce détail dans le modèle de Berkeley. Dans son modèle, il ne parle que deux enfants à sous-type hyperactifs et combinés. Donc, les explications du modèle ne touchent pas les enfants de sous-type inattentif. Voici une image du modèle de Berkeley. Je vais vite parler un peu de ça, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Selon ce modèle, la capacité de retenir une réponse prépondérante, c'est-à-dire d'inhiber un comportement compulsive, permet à l'individu un délai pour la prise de décision avant de commencer la réponse motrice. Ce délai qui permet la prise de décision protège le comportement contre les réponses impulsives et contre les interférences des événements concurrents. dans ce modèle, la mémoire de travail dépend de l'inhibition comportementale. Si on n'est pas capable d'inhiber une réponse prépondérante, on n'a pas le délai pour qui les processus mentaux ou mémoire de travail aient lieu dans notre esprit. ici, par exemple, on voit comment ça se déroule dans la dimension hyperactive du trouble. Prenons l'exemple des enfants au cours du sport. Il y a un enfant à développement typique, il y a un enfant avec TDAH et les deux enfants ont une réponse prépondérante de tirer le ballon. L'enfant à développement typique, il peut inhiber son comportement. Ça lui permet de mieux réfléchir sur les moments du passé, de projeter ses actions dans le futur. Par exemple, il peut dire la dernière fois que je fais ça, le prof a été furieux avec moi. Cette fois-ci, je reste tranquille. Donc, il est capable de parler avec soi-même. C'est qu'il lui permet de suivre des règles et d'avoir une sorte d'aide de mémoire lors de l'exécution des tâches. Ainsi, il serait capable de moduler ses actions selon ses impacts sur les autres et de contrôler ses réactions aux événements. Par conséquent, il aura une réponse plus adaptée à son contexte. L'enfant avec un TDAH de son côté ne peut pas inhiber cette réponse. Donc, toute cette série, toute cette gamme de processus mentaux ne se passe pas et il tire au ballon tout de suite comme ça. Il donne une réponse non adaptée au contexte. Cela va entraîner une expression émotionnelle plus intense, une sensibilité amoindrie au feedback social. Il sera aussi un enfant plus dépendant de renforcement immédiat. Il ne persistera pas vers un but vu qu'il est moins contrôlé par des règles, moins contrôlé par son auto-discours. Barclay et collègues de leur côté proposent un autre modèle pour expliquer les symptômes de TDAH et ils confrontent le modèle proposé par Barclay. Leur modèle est un modèle fort cognitiviste. Il va focaliser le processus de traitement d'informations, la reconnaissance et le rappel d'informations. Ce modèle vise corriger un problème conceptuel majeur dans le modèle de Barclay. Cela vous montre un peu le raisonnement logique des rappeurs et collègues pour faire sa critique contre le modèle de Barclay. Dans le modèle de Barclay, l'inhibition comportementale est vue comme un événement précédent dans la chaîne de processus mentaux lors de l'exécution d'une tâche. Mais Rapport et ses collègues attirent notre attention au fait qu'en fait l'inhibition comportementale toujours suit l'enregistrement d'un événement environnemental. D'abord notre cerveau enregistre les stimuli autour de nous et après on a cette réponse d'inhibition un comportement. Donc d'après Rapport et collègues il est plus parcimonieux de considérer l'inhibition comportementale comme un produit des opérations de la mémoire de travail plutôt qu'une cause de la mémoire de travail. Donc ceci aussi expliquerait de manière un peu plus persimonieuse et plus élégante toutes les associations entre le TDAH les difficultés en mémoire de travail et toute la gamme de difficultés dans les apprentissages scolaires qui sont soutenus par la mémoire de travail. Donc remarquez que Rapport et ses collègues ils inversent la relation causale entre l'inhibition comportementale et la mémoire de travail. Justement il propose la relation inverse. Barclay considère que l'inhibition comportementale permet le fonctionnement de la mémoire de travail tandis que Rapport et collègues considèrent que c'est le bon fonctionnement de la mémoire de travail qui permet le bon fonctionnement de l'inhibition comportementale. c'est intéressant de dire ici que cette discussion c'est une question qui n'est pas exclusive du débat de ces deux théoriques de la mémoire de travail. Cette question elle reflète en fait un grand débat théorique parmi les chercheurs ou les théoriques des fonctions exécutives donc voilà on sait que certains auteurs considèrent la mémoire de travail et l'inhibition comportementale comme deux fonctions exécutives sans une relation hiérarchique entre elles tandis qu'il y a d'autres qui considèrent l'inhibition comportementale comme une fonction de la mémoire de travail donc en fait ces deux propositions théoriques de Barclay et de Rappert reflètent un débat qui est plus grand dans la littérature en psychologie donc on avance dans cet exemple il nous reste une minute Louisa ça ira pour laisser la place des questions après ok donc je veux vite passer pour dire que dans le modèle dans le modèle de Rapport et collègue la variable de cause qui cause les symptômes de TDAH l'oubli rapide des informations donc l'enfant reçoit les informations de son enfoignement la mémoire de travail ne peut pas maintenir les informations les traces mémorielles se dégradent très rapidement la mémoire de travail elle reste vide ces bas niveaux d'activité de mémoire de travail causent un état de nuit et l'enfant cherche à se stimuler pour entrecarer les effets de cet oubli rapide donc il change le focus de son attention vers d'autres objets et il aura des symptômes d'hyperactivité motrice pour se stimuler et pour éviter cet état d'ennemi j'ai fini par là vous aurez accès à mes PowerPoint après vous pouvez aussi m'écrire si jamais et merci pour votre attention merci Robert merci merci Louisa mes excuses d'avoir un petit peu accéléré mais j'ai vu qu'il était effectivement il y avait beaucoup de questions il y en aura autour de je pense des endophénotypes qui est un concept assez compliqué quand même à comprendre quand on le découvre et puis donc on va se tourner là vers Vincent et Théodore qui voilà ont commencé un petit peu à réunir à réunir les informations oui beaucoup de questions ce soir pour commencer sur les endophénotypes je crois qu'il y avait une question qui vous demande l'idée si vos travaux se réfèrent un peu au des travaux que vous avez présentés sur les concepts d'épigénétiques par rapport à ce que vous avez développé sur l'endophénotype si c'est quels sont les liens que vous faites du coup avec ce que vous avez présenté donc voilà l'épigénétique c'est l'étude de relations entre le génome et l'environnement c'est à dire comment notre environnement change notre génome pour bien dire la vérité en fait je ne connais pas des études qui ont évalué comment l'environnement changera le le code génétique par rapport au TDAH j'ai parlé de quelques gènes il y a les noms sont dans ma présentation quelques gènes qui codent les récepteurs des dopamines et des serotonines mais je ne suis pas certaine s'il y a une relation entre l'environnement et le codage de ces gènes il me semble que c'est quelque chose de plus de plus constitutive de l'enfant ok merci pour la question votre question alors assez assez pratique sur la mémoire de travail sur des interrogations sur une amélioration un étayage qui peut être apporté comment on peut l'améliorer après quels sont les outils que vous connaissez pour l'amélioration de l'enfant de travail si c'est quelque chose de possible oui merci j'ai noté cette question j'ai regardé les questions pour la présentation des autres effectivement c'est une question un peu délicate parce qu'on a des programmes de remédiation cognitive on a des programmes qui nous disent qu'on va améliorer le fonctionnement exécutif la mémoire de travail étant pour certains auteurs une fonction exécutive mais c'est plutôt via un processus indirect qu'on peut essayer d'améliorer le contrôle exécutif de façon générale donc aussi la mémoire de travail et ça donc pour ceux que ça intéresse c'est Diamand un auteur très connu une professeure très connue là dans Diamand en 2012 qui en parle et qui nous dit que c'est surtout des exercices en aérobie donc exercices qui amènent l'oxygénation du sport avec l'oxygénation donc par exemple marathon qui indirectement va améliorer les capacités de contrôle exécutif donc les fonctions exécutives mais aussi la mémoire de travail alors on peut derrière avoir la neurogénèse on aura beaucoup de bienfaits au niveau du cortex préfrontal là où est le siège justement de ce fonctionnement exécutif mais directement on a plutôt des preuves et des méta-analyses qui nous montrent qu'on ne peut pas agir directement ou alors à très court terme si on entraîne un enfant avec des programmes qui existent ça va fonctionner pour cette tâche-là pour cet exercice-là ce jeu-là et à très court terme donc même quelques jours plus tard pour le même jeu on aura perdu ses bénéfices donc voilà plutôt faire du sport la méditation aussi on nous dit et des arts martiaux ok est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas en train de s'orienter je pose la question aux deux du TDAH vers un TDMTH c'est-à-dire dans le fond c'est le sentiment que la mémoire de travail prend de plus en plus de place par rapport à la fonction intentionnelle et que le modèle de l'inhibition il vient montrer à quel point l'organisateur central c'est quand même quelque part la mémoire de travail alors on a justement il y a un couple indissociable justement pour la même hauteur Diamand entre mémoire de travail et inhibition c'est vraiment là à la base et au-dessus on a vraiment les ressources attentionnelles donc ça serait au niveau plutôt de l'importance des ressources attentionnelles quelle capacité des ressources attentionnelles pour faire fonctionner après la mémoire de travail l'inhibition et ensuite potentiellement la flexibilité la planification etc. j'ai vu une question d'ailleurs intéressante là-dessus est-ce qu'un enfant qui n'a pas de trouble attentionnel peut quand même avoir un trouble à la mémoire de travail c'est une bonne question je dirais que oui parce que ça peut en fait la mémoire de travail ne va pas qu'utiliser l'attention vous avez besoin de vos connaissances en mémoire à long terme qui sont récupérées et activées en mémoire de travail donc si vous avez un déficit de vos connaissances en mémoire de travail en mémoire à long terme si vous avez un déficit de langage un déficit moteur il y aura à un moment donné forcément une répercussion sur la mémoire de travail une autre question assez pratique qui a été posée aussi pas mal de fois c'est quels sont les professionnels qui peuvent tester la mémoire de travail qui peuvent l'évaluer tout de suite effectivement les psychologues les psychologues les psychologues et là aussi on a énormément de batteries à nos dispositions je les ai vus cités notamment dans les commentaires on a le WISC on a la TITCH l'ANEPC tous ont été cités on a le KABC aussi et en fait dans beaucoup de ces batteries KABC WISC on réfère toujours à des normes d'âge de l'enfant pour le comparer l'incontournable et le quasiment le plus pur que l'on est c'est la mémoire des chiffres donc donner des chiffres à mémoriser à l'enfant et à demander un rappel à l'envers ou même par ordre croissant les classer dans la dernière version du WISC mais au final on a beaucoup aussi de sous-tests dans chacune de ces batteries qui demandent des capacités en mémoire de travail même si c'est pas ça qui est évalué directement donc on a par exemple le test des codes d'arithmétique dans le WISC pour les personnes à qui ça parle dans la TITCH on a écouté deux choses à la fois finalement toute tâche qu'on propose à l'enfant où il faut faire deux choses à la fois c'est faire appel à la mémoire de travail et dans l'anepsie aussi on a l'interférence de WISC qui là aussi évalue indirectement la mémoire de travail parce que si la mémoire de travail est affectée et du coup on aura des performances déficitaires est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un biais quand même entre eux on le voit dans les évaluations psychologiques avec les enfants dont l'hypothèse est qu'ils ont un TDAH à quel point par exemple le trouble attentionnel n'est absolument pas présent dans les rencontres ou les évaluations qu'on fait avec eux parce qu'il y a un biais qui est celui de la clinique qui n'est pas une rencontre naturelle et que l'enfant quand il est ou l'adolescent quand il est face à un adulte je veux dire l'adulte capte quand même quelque part son attention à une capacité de mobilisation que l'enfant n'a pas dans la vie de tous les jours et que quand il est en face à face avec nous il a des possibilités de mobilisation et donc d'inhibition de certaines de ses fonctions parasites donc est-ce que dans le fond ces tests sont parfois utiles je pense là à Nathalie Franck pédopsychiatre au CHU de Montpellier qui est très engagée sur le TDAH et qui volontiers se passe des tests attentionnels dans le sens où ils viennent au contraire compliquer l'approche diagnostique est-ce qu'on n'a pas là des outils dans le fond imparfaits est-ce que l'indice de mémoire du travail du WISC est un bon indicateur est-ce que c'est des vraies questions qu'on doit se poser quand même non ? on peut effectivement critiquer cela j'en tiens compte lorsque je reçois des enfants en consultation après bon déjà première chose les normes ont été réalisées normalement dans des conditions strictes si on reproduit ces conditions les normes sont censées s'appliquer mais je reconnais ça en pratique et j'ai plutôt tendance pour tester l'attention à faire passer des fois certains sous-tests à la fin à la fin d'une heure de consultation par exemple justement là où l'enfant sera plus proche d'une situation d'école qui est très exigeante où il va se fatiguer à un bout d'un moment donc ça peut être aussi finalement à prendre un peu plus de liberté pas avec les normes mais même dans l'anepsie ils le disent dans le manuel de l'anepsie ils le disent que parfois il faut s'y tenir compte de ça pas tester fraîchement un enfant qui ça fait deux heures et il est sorti du lit en tout début il n'y a aucun aucune perturbation autour finalement quelques perturbations quelques bruits dans le couloir ou à l'extérieur ça peut être pas mal à rajouter donc il y a toujours une part clinique quand même en plus de simplement l'entretien très normé merci merci beaucoup une question aussi sur la FEE pour évaluer le TDAH c'est le temps de tous les ans quel est votre avis sur ce nouvel outil sur la FEE oui est-ce que vous pouvez répéter je n'ai pas bien compris votre avis sur la FEE qui est une une batterie mise au point oui moi je ne la connais pas publiée au greffeux et développée par Arnaud Roy vous ne la connaissez peut-être pas encore non je ne la connais pas c'est une épreuve sur les fonctions d'évaluation des fonctions exécutives alors moi j'aurais peut-être une autre question en attendant la synthèse d'autres les fers italines dans le fond vous le comprenez comment au regard de cet éclairage avec la mémoire de travail comme quasiment organisateur central ce qu'on va appeler les fers italines est-ce que vous le pensez autrement avec cet éclairage ou pas le fait ritaline l'effet ritaline oui en gros le méthylphénidate la prise la prise de médication oui voilà donc en fait le fait de la ritaline dans le cerveau il n'est pas il est très contre-intuitif parce que il met de la dopamine dans les voies maison limbiques et il stimule le lobe frontaux donc il est un stimulant donc ça semble un peu bizarre de stimuler un cerveau dans l'enfant qui est déjà hyperactif mais en gros ce qu'elle fait est de potentialiser la capacité d'inhibition parce que elle potentialise voilà le lobe frontaux le lobe frontaux des cerveaux j'ai déjà vu beaucoup de critiques à propos de la prise de ritaline il faut dire que ça reste encore le traitement le plus efficace contre le TDAH et contre les symptômes du TDAH donc Christophe mon collègue il disait que les entraînements de la mémoire de travail ne marchent pas très bien chez les enfants typiques c'est pareil pour les enfants avec un TDAH les effets ils restent à très court terme et dans les tâches spécifiques et tous les autres types de stratégie non pharmacologique du TDAH n'améliorent pas les symptômes comme la ritaline donc malgré les critiques de la prise de cette médication on n'a pas encore d'évidence pour soutenir une substitution de la ritaline par d'autres stratégies de traitement Christophe mes connaissances sont moindres là-dessus je ne pourrais pas vraiment répondre au débat d'accord on se retourne à nouveau vers Théo on garde encore 4 minutes Théo pour Théo dehors pardon très génère il y a beaucoup de questions sur du coup les personnes souffrent d'anxiété ou alors c'est des choses très différentes TSA malvoyance surdité les impacts sur du coup sur la mémoire de travail sur les différences ou pas par rapport à la population tout venant sur la mémoire de travail il y a tout TSA malvoyance et surdité qui a été évoqué et donc quelle implication pour la mémoire de travail c'est ça effectivement alors pour TSA on a on a un syndrome d'exécutif avec avec le TSA alors que je me souviens quel est je ne sais plus trop l'origine en fait si on a connaissance de est-ce que c'est l'échange avec le monde de l'enfant et qui va plutôt impacter la mémoire de travail au niveau attentionnel ou si les connaissances aussi manquent par rapport à ce niveau-là et après concernant alors des enfants qui auraient des difficultés visuelles de surdité aussi excellente question aussi on a un étudiant chez nous il faut l'air qui est pardon on a un étudiant chez nous qui est en train de développer une adaptation d'une tâche de mémoire de travail pour une population de sourds et d'aveugles donc on n'a pas encore le résultat mais c'est une étude prometteuse il est clair que les tâches de mémoire de travail verbal c'est finalement la majorité des tâches qu'on utilise je regarde la liste que j'ai faite et toutes sont verbales il y a très peu alors il y a le test de Corsi qui est celui où j'avais montré la figure où il faut toucher des blocs je pense que ça reste enfin je pense ça n'engage que mon avis donc je ne sais pas au niveau des normes mais un enfant qui n'entendrait pas qui ne parlerait pas serait évaluable quand même sur des Corsi-Bloc pour la modalité visio-spatiale et puis la mémoire de travail on ne va pas avoir une altération uniquement en visuel ou une altération en verbal si c'est vraiment une altération de la mémoire de travail ou au niveau attentionnel ça devrait altérer les capacités dans toutes les modalités donc merci je voulais poser Théodore la dernière question qui va ouvrir quand même tout un autre domaine avec les conséquences de ces nouvelles approches et de ces nouveaux modèles c'est qu'elle va être effectivement le travail d'orientation et d'accompagnement notamment des psychologues par rapport à cette évaluation de mémoire de travail défaillante chez les enfants c'est-à-dire au niveau quotidien au niveau familial au niveau éducatif scolaire etc comment vous vous voyez ça quelle va être l'évolution au-delà de la pro-diagnostique des recommandations à faire aux enseignants effectivement et aux parents passer par d'autres moyens il faudra de toute façon faire en sorte d'alléger le coût cognitif à l'enfant donc c'est adapter c'est un travail aux enseignants après d'adapter pour ces enfants-là spécifiquement les consignes avoir moins de consignes verbales davantage d'éléments potentiellement visuels qui sont présents dans l'environnement donc ils peuvent décharger la mémoire de travail des enfants se concentrer vraiment sur l'exercice et puis qu'en penser parce que finalement quand un savoir aura réussi à passer la mémoire de travail pour accéder à la mémoire à long terme c'est un savoir qui est là qui reste et finalement réactive les savoirs de mémoire à long terme en mémoire de travail donc c'est aussi compenser comme cela par d'autres modalités par d'autres structures très bien Louis vous complétez pour que les enfants aient des H j'aimerais bien rajouter outre tout ça que Christophe a dit il faut tenir en compte qu'ils ont des difficultés de se motiver à long terme ils ne peuvent pas attendre des récompenses donc il faut donner des instructions très précises et récompenser leurs efforts tout de suite il ne faut pas négocier avec un enfant TDAH dans la classe par exemple que voilà s'il a une bonne note il pourra aller au cinéma à la fin du mois ça ne marche pas ils ont aussi des altérations des circuits de motivation dans le cerveau ça va aussi impacter leurs apprentissages donc adapter les schedules le programme d'activité tout en tenant compte de ça ces difficultés de s'automotiver très bien écoutez le temps passe vite merci beaucoup pour votre travail de présentation les supports que vous mettez à la disposition votre autorisation à l'enregistrement et donc la mise à disposition en replay puisque en gros nous étions ce soir à peu près 800 personnes à suivre mais il y en aura quatre fois plus dans le mois qui suit en replay donc ça c'est un effet particulièrement important voilà je voudrais vraiment vous remercier de là où vous êtes de Fribourg donner une information plus générale aux collègues sur donc un rappel sur la possibilité de s'inscrire sur le site de la FFPP à un webinaire gratuit pour la question du remboursement des consultations avec le décret qui devrait passer prochainement et puis nous donner rendez-vous pour le prochain webinaire le 1er février et c'est Katia Theriot et moi-même qui auront le plaisir d'aborder la question du compte-rendu d'évaluation psychologique de l'enfant et de l'adolescent alors on évoquera bien entendu le statut clinique la question du juridique le fond la forme les contraintes et on essaiera de vous proposer un petit peu des formats qui seront sans doute utiles et vous permettront on l'espère de gagner du temps voilà écoutez merci à vous merci à tous ceux qui sont restés et puis bien sûr Théodore Vincent Georges qui a répondu aux questions Katia et à tous les participants qui nous ont dit ou nous ont écrit pour certains qu'ils étaient à l'autre bout du monde et peut-être parfois en plein en pleine nuit ou en plein dans leur sommeil voilà écoutez bonne soirée à bientôt et on peut donc arrêter ce webinaire à bientôt merci merci tout le monde